Le rituel républicain électoral sénégalais a donné son verdict. Si pour certains ce fut une bérésina, un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein, pour d'autres ce fut tout simplement une bénédiction divine, la main de Dieu qui sacralisa un travail politique dûment mené. Cependant, au-delà de ce rituel républicain, une réalité s'impose. En effet, depuis quelques temps, un dérèglement mental semble se constater chez beaucoup de Sénégalais, surtout lorsqu'il s'agit d'élections. Pourquoi justement les élections ? Au-delà de la liberté démocratique qu'elles offrent, à l'évidence, on aime le pouvoir à en mourir. On en est enivré de douceur et de rêves les plus sublimes, les plus audacieux, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Cependant, il serait inconvenant de ne pas comprendre que nous ne sommes plus autant de la SFIO, du BDS, des luttes fratricides entre l'UPS et le bras Sénégal, tant des bérets verts et bérets rouges qui s'affrontaient à mort, comme à l'époque des gladiateurs romains dans l'arène. Chaque élection, quelque fit son importance, est une étape de plus dans la consolidation des acquis démocratiques pour un peuple qui se destine à une grande aventure. C'est la raison pour laquelle il est temps. Il est grandement temps, pensons-nous, de comprendre que notre peuple, qui a beaucoup de consistance, beaucoup de génie créateur, pour s'unir autour de l'essentiel, en s'ouvrir aux acquisitions indéniables de la science. L'heure des jeux de dupe est ainsi révolue. Il nous faut grandir et vivre. L'essence philosophique de la science politique est de conserver le pouvoir, c'est vrai. Mais c'est aussi et surtout de chercher, consciemment ou non, le bonheur du peuple. Il nous faut par conséquent arrêter de nous aïr, mais plutôt de nous aimer, de nous entraider, pour arriver à une nouvelle mémoire, une nouvelle vision bénéfique pour tous, car en vérité, nous avons le même destin.